Le mois de juillet vous est présenté par les rappeurs qui n'ont pas de texte. Frua ! Bouh ! Frua ! Ouais, ouais, ouais ! Aïe ! Frua ! Frua ! Frua ! Frua ! Vous l'avez vu ? Ouais. Ça fait PNL un peu. Ouais, ça fait agent immobilier escroc sur la Côte d'Azur aussi un peu. Ouais, ça fait aussi un peu ça. Le mois de juillet, son tour de France, ses départs en vacances, sa fête nationale et le retour des Allemands sur nos plages en short. Et en tongs. Oui, effectivement. Et puis la canicule surtout avec les températures qui ont dépassé les 40 degrés. Mais nos aînés ont malgré tout su garder le sourire. Tu peux les hanches hein ? Un oncle à vous sûrement. Non, pas du tout. Des solutions pour tous les âges avec par exemple ses parents qui ont emmené leur enfant à la piscine Petit Grégory. Ah, c'est chouette ça. Hop là ! On s'éclate dans les Vosges cet été. Là, c'est une machine à laver, c'est pas possible. Ah, c'est fou, hein. Que serait juillet sans Fort Boyard ? Magloire, la star, a rejoint le casting de cette 30e saison. Après Passe Partout, c'est donc au tour de Passe-moi le Poppers. L'enquête pour violer agression sexuelle visant Jérard Depardieu. A elle, été classée sans suite soulagée. On voit ici l'acteur saluer son avocat. Merci, la couille. Vous avez commencé Jean-Marie Le Pen et puis vous êtes revenu dans l'imitation. Ah, dans l'imitation. Ouais, c'était un merde. Il amassit un peu, non ? Non. Non, pas du tout. En juillet, les vedettes prennent aussi leur quartier d'été. Rocco Siffredi a posé ses valises en Afrique du Sud où il a été accueilli comme il se doit. Et pour finir l'été, c'est la saison des blockbusters. Bande annonce. Ce sont les super-héros de la politique et leurs super-pouvoirs sont nombreux. Ils peuvent voler. Gérard Collomb soupçonné de détournement de fonds publics. Marine Le Pen et son père ont-ils sous-évalué leur patrimoine ? Des foulards et des cravates Hermès, des macarons. La durée figure dans la liste des dépenses de Rachida Dati. Se téléporter. Passant par le Panama, le Liechtenstein, la Suisse et Singapour. Prédire l'avenir. Jamais les juges ne pourront démontrer que l'emploi de mon épouse était fictif. Manipuler le champ des forces électromagnétiques. Des yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas ? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse Jean-Jacques Bourdin. Et pleurniché. Quelle indignité. Fiscmen. Bien fait pour notre gueule, c'est nous qui les avons élus. Voilà, c'est fini pour le mois de juillet 2019. On se retrouve demain pour le mois d'août. D'ici là, n'oubliez pas, quand les nuits raccourcissent, nos vêtements aussi. À demain. La naissance mêle. Claire Vincent. Pas mal ça. J'aime bien, ouais. Je préfère enjeul. Arrêtez avec enjeul. La naissance. Vous connaissez bien. Ouais, pas trop.